Sylvie Ménard, on est dans un marché bien particulier en ce moment, celui de la COVID. Est-ce que d'abord, pour vous, d'un strict point de vue humain, c'est rassurant de quand même travailler dans ce contexte-là? Alors, le contexte de la COVID a changé le monde et change encore beaucoup de choses. C'est sûr qu'il a fallu vraiment retravailler nos techniques, nos façons de faire, parce que juste les mesures sanitaires nous ont amenés à se poser de grandes questions. Moi déjà, je faisais des visites toujours sur rendez-vous, même les dimanches. Je veux présenter la propriété d'une façon précise et que chaque invité, client, ait le temps de découvrir la propriété. Et comment on explique le fait que cette pandémie a créé un phénomène de surenchère sur la propriété? La COVID est arrivée début mars. M. et Mme Tout-le-Monde, en général, aiment bien présenter leur propriété en début de printemps. C'est le pic de la saison, comme on dit. Et là, ce phénomène-là n'est pas arrivé. Donc, on est en inventaire quasi de fin d'année avec une demande exceptionnelle. Donc, ça crée vraiment un déséquilibre. Beaucoup, beaucoup d'acheteurs et peu d'offres. Mais ce qui fait que, donc, le vendeur a tout intérêt à mettre sa propriété sur le marché pour la vendre, mais va se retrouver lui-même dans une situation qui va être embêtante par après. Parce qu'il faut qu'il se loge. Oui, c'est bien de vendre. On va avoir de belles surprises. On va avoir un prix beaucoup plus important qu'on avait pensé au départ. Sauf que, est-ce qu'on va se retrouver quelque chose? Et si on veut se faire construire, acheter un terrain, on a des délais d'attente. Les contracteurs sont très occupés actuellement. Là, pour l'instant, on assiste à une surenchère. On voit que les prix n'ont jamais atteint de tel sommet. Mais il doit y avoir une limite à la capacité de payer des gens. À un moment donné, on va frapper un plafond ou un plateau qui va faire que le monde qui va vouloir acheter n'aura plus les moyens d'acheter. De ce côté-là, vraiment, tant que les taux d'intérêt resteront bas, on va vraiment assister à de la surenchère. Et en même temps, du côté de la COVID, si jamais on trouve un vaccin, on devrait avoir un peu plus d'inventaire qui va se présenter au cours des prochains mois. Mais ce processus pourrait s'étendre pendant combien de temps? Jusqu'à temps qu'on ait trouvé un vaccin contre la COVID ou c'est un phénomène qui risque de perdurer quand même pendant un certain temps après? Mon opinion en tant que courtier professionnel, je vous dirais vraiment qu'on devrait avoir davantage d'inventaire à l'automne. Ce qui va vraiment nous permettre d'offrir plus d'un produit aux clients acheteurs. Et de l'autre côté, avec les élections américaines, c'est sûr qu'on pourrait prétendre avoir peut-être du changement. Une hausse des taux d'intérêt nous mènerait davantage vers un marché plus équilibré.